Salut à toi, j'espère que tu vas bien Et honnêtement, même si tu vas pas bien Je peux pas faire grand chose pour toi du coup Mais je peux te dire de regarder la vidéo là Et peut-être que ça ira mieux après Je suis sur un tout petit bout de près de mon village Il est pas très gros, je peux pas trop vous montrer Parce que ça va être en contre-jour Donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo Je le dis pas assez Mais merci à tous ceux qui commentent mes vidéos Et qui me soutiennent, ça me fait vraiment plaisir On atteint bientôt les 400 abonnés Et je vous en remercie beaucoup N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche Et de partager surtout si cette vidéo vous plaît Bien entendu C'est parti, allez au premier son Bon, bah du coup Mauvaise nouvelle quoi Il a mis de la merde plein le champ Il peut marcher dans la merde C'est un peu dégueulasse, je vais pas détecter dedans Mais je pensais juste qu'il était passé avec le tracteur Mais non, il a arrosé de merde Voilà, là j'ai un son A peu près potable à 50, 49 Je vous pose là Vous devriez bien voir Voilà Où la belle plaque ? Regardez ça Oh là pour le coup, quelle beauté Alors ça, ça fait vraiment plaisir Elle est entière Oh, c'est génial On va la décoller tout doucement Oh là là Oh, sincèrement, c'est super Même encore les petites attaches Sur le dessus Bah ça du coup, ça va être la clé pour la remonter Franchement, elle est magnifique Petit dessin derrière Aïe, 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 aïe Oh, superbe Enfin bon là, c'est ma première entière Du coup Super content Parce qu'honnêtement, il fait super froid Et ben, belle petite récompense Pour à peine une heure que je suis là C'est cool On va regarder parce que peut-être qu'il y a la chaîne avec Oh là là, génial Génial, je suis super content Allez, au côté Génial Ah oui, pour le coup Ça l'est Allez, je vous emmène avec moi à la maison Pour voir ce que cette montre a à nous dire Ben, laisse-moi quand même la nettoyer, non ? Ah oui Et t'en as pour longtemps ? Oui Un peu Bon Ok C'est pas grave On va parler de La montre à gousset Du coup, c'est logique On va commencer par ça C'est quoi un gousset ? Moi ? Ben oui, toi Ben j'en sais rien On appelait gousset C'est la petite poche qui se situait à l'intérieur de la veste Donc, la montre à gousset Oui merci, du coup j'avais compris La montre à gousset Est-ce que c'est vieux ? Moi ? Hé, laisse-moi tranquille Je suis en train de la nettoyer, ok ? Bon Ok Dès le début des années 1500 Les montres de poche sont produites de manière régulière Permettant à ces techniques nouvelles pour l'époque De se répandre à travers toute l'Europe Les premiers modèles, de poche ou à ressort Étaient rondes et plutôt volumineuses Mais à partir des années 1550 Les formes aplaties que nous connaissons aujourd'hui ont fait leur apparition Une autre caractéristique de ces premiers modèles Était le manque de verre La seule protection contre les influences extérieures Était un couvercle à rabat Ah ouais, du coup t'étais obligé d'ouvrir la montre pour regarder l'heure Voilà, t'as tout compris Pouah, par tant de pluie ça devait être une sacrée galère Oh oui, et les montres n'aimaient pas trop l'humidité Tu penses bien avec toutes les petites pièces mécaniques qui s'y trouvent Un grain de sable bien placé et la montre s'arrêtait A la fin des années 1600, elles étaient devenues une mode appréciée Certains voyages à travers l'Europe et le monde entier ont permis de démocratiser leur utilisation Bon tu en es où toi, tu as réussi à l'ouvrir ? Non, je suis en train justement Et c'est très fragile Mais ça s'ouvre, haha Oh, joli Bon, dès que tu as la marque de cette montre, on revient te voir Ouais, ouais La montre à goussets a vu le jour la première fois sous cette appellation de... Bah de montre à goussets du coup, c'est logique En 1882 Et en même temps, la création de la marque Audemars Piguet Actuellement une marque d'horlogerie deluxe Bon, est-ce que tu as fini ? Bon, est-ce que vous savez quelle est la montre à goussets la plus chère du monde ? C'est la montre à goussets Henri Grave de l'horloger Philippe Patek C'est une pièce d'horlogerie qui a mis près de 4 ans à être fabriquée Il y a un mec qui l'a niqué 4 ans de sa vie pour fabriquer la montre Même plusieurs Fin 2014, elle s'est vendue aux enchères pour la modique somme de 24 millions de dollars Ce qui en fait la montre la plus chère du monde Ouais, il y en a, il mange des pas tout de moi Et il y en a, il s'achète une montre à 24 millions Pour les curieux, cette montre à goussets a été réalisée spécialement pour Henri Grave Junior Un banquier qui voulait gagner un concours horloger Consistant à présenter la montre avec le plus de complications Alors par complications, on parle bien de la réalisation Même les montres à l'époque étaient les smartphones d'aujourd'hui Elle n'indiquait pas que les heures, les minutes et les secondes Mais aussi très bien les jours, les mois Et même pour certaines, les phases lunaires Purée, mais elle devait coûter cher celle-là aussi à l'époque Oh que oui, vraiment Bref, as-tu réussi à avoir la marque de ta montre ? Oui, c'est une Charles Feuvrier De l'association ouvrière d'horlogerie de Epinal Très intéressant Sais-tu que Charles Feuvrier a été jugé Et condamné en 1910 Pour la fabrication de ces montres là ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Fabriquer des montres ? Fabriquer, pas vraiment Disons que Charles Feuvrier était plus un marchand qu'un fabricant Laisse-moi t'expliquer Charles Feuvrier était dit un bonimenteur Un bonimenteur ? C'est quoi ça ? Non, un bonimenteur C'est une personne qui use de certaines façons Pour tromper un acheteur et ainsi attirer la clientèle Ah, il avait de belles paroles Comme un commercial Et non, Charles, il a fait mieux Il achetait des montres pas très bon marché Et il y inscrivait des marques de renommée De lieux de fabrication tels que Besançon Et hop là Ah ouais ? De la contrefaçon De la chinoiserie de l'époque quoi Et c'est bien ça Même ses pubs étaient faites pour tromper le client Un exemple Il avait présenté un catalogue avec une fabrique Feuvrier en couverture Qui n'était autre que les établissements Hippolyte Parrainin à Villers-le-Lac Bien rodé le mec Il savait ce qu'il faisait Très malin Très malin Super malin Notre cher monsieur Charles Feuvrier n'a jamais eu d'association ouvrière Ni de fabrication d'horlogerie à Epinal Ou à Nancy Comme pourrait l'indiquer ta montre Un vrai escroc de l'époque Je me suis fait berner Je me suis fait berner Tout à fait Et cet homme démontre Il en a vendu des tonnes Des tonnes Ah bah génial Et il a eu quoi du coup ? Il a fait de la prison ? Et bien non Pas de prison Mais il a eu 8 jours pour enlever toutes ses pubs Affiche Prospectus Mais aussi la dénomination Chrono Besançon Inscrite sur ses mots A défaut Il serait amendé de 400 francs Par infraction constatée Pour le préjudice causé Il a été condamné à payer 300 francs de l'époque Ce qui correspondrait à environ 900 euros aujourd'hui C'est tout de même une belle trouvaille Regarde Nettoyage fini Bien sûr C'est un superbe objet On peut dater ta montre du coup au plus vieux de 1910 après le jugement Car la tienne est signée par Chrono Février Et non Chrono Besançon Tu vois là ? Sur le cadran ? Ah ouais d'accord Et là en quelle matière ? Et bien cette belle montre de 77 grammes était vendue toute argentée C'est un mélange de zinc et de cuivre On disait que les montres étaient en argentan Et non pas en argenton Parce qu'apparemment à l'époque il y avait un quiproquo Enfin Tu sais comment on appelle les gens qui collectionnent ces montres là ? Non 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 je sais pas Et bien ce sont des mustrophiles Ok D'accord Et bien merci pour toutes ces explications Il n'y a pas de quoi Et à la prochaine Salut Bon On pose ça là Et ça par là Bon et bien voilà J'espère que cette vidéo elle t'a plu Et qu'elle t'aura aussi intéressée Du coup C'était Thérapie N'oublie pas de t'abonner De mettre un petit j'aime Un petit commentaire Ça me fait toujours plaisir Allez Salut Prends ça de toi Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501